And the award for best rap video goes to Come on playboy, 50 cents Salut c'est Dianguena d'Interlude Hip Hop Classique J'espère que vous allez bien Tout d'abord je tiens vraiment à remercier Toutes les personnes qui nous ont envoyé un message D'encouragement par rapport à notre dernière vidéo Sur le jour où Eminem a rencontré Dr Dre Ça nous a vraiment fait plaisir Pour les autres, ceux qui ne l'ont pas encore vu Je vous invite vraiment à aller la checker Elle est très lourde Mais surtout n'oubliez pas de liker nos vidéos Et de vous abonner à notre chaîne Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un autre sujet Complètement différent Un autre événement culte de l'histoire du hip hop Qui est donc le jour où 50 cents s'est fait tirer dessus Vous savez l'histoire des 9 balles Pour le coup c'est vraiment une histoire que j'ai pris un super plaisir à écrire Parce que c'est un récit super intéressant d'une part Mais c'est vrai que c'est une histoire a priori simple Mais quand on se penche vraiment dessus Il y a plein de ramifications un peu plus complexes A la fois dans la street et également dans l'industrie du hip hop Et je sais que pour le coup c'est une histoire Où on a tous plus ou moins entendu parfois des histoires plus ou moins fantasmées sur ce qui se serait passé Sachez qu'aujourd'hui ce que vous allez entendre dans cette vidéo Est tiré exclusivement d'un vrai travail de recherche Basé à la fois sur des articles, des interviews, des magazines Des témoignages de personnes directement mêlées à l'affaire Et surtout je me suis appuyé sur deux ouvrages Le tout premier c'est celui-là C'est tout simplement l'autobiographie de 50 Cent Qui vous donne tout simplement J'ai envie de dire l'aperçu De la perspective du principal concerné Qui est donc 50 par rapport aux événements Et le deuxième ouvrage C'est celui-là Alors c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Seth Ferranti Qui s'appelle donc The Supreme Team Qui pour le coup à mon sens est vraiment un ouvrage référence Sur le sujet Je vous avoue que j'ai été assez rapidement convaincu par l'auteur Puisque figurez-vous que cet auteur-là C'est un mec qui a été incarcéré Avec des membres qui ont directement participé A cette histoire et à cette fusillade Donc à la fin de mon histoire Vous aurez tous les éléments en main Pour juger et pour vous faire votre propre opinion On est le 24 mai 2000 Il est bientôt midi Dehors un mec est tranquillement posé dans sa voiture avec sa copine Il est venu récupérer son pote 50 Mais ça fait déjà un bout de temps qu'il attend Et là le voilà qui sort Enfin 50 se retourne et jette un regard à sa grand-mère qui est derrière Et là il s'embarque dans la voiture Son pote le voit Regarde sa chaîne Et il lui dit Mais t'avais pas un pendentif en diamant toi ? Moment de silence 50 redescend Retourne chez lui Récupérer son pendentif en diamant Et là Il en profite pour prendre quelques munitions On sait jamais Les mecs veulent déjà de tester dans la rue Pour pas grand chose à l'heure un pendentif en diamant Et là il ressort Il retourne dans la voiture Et juste à ce moment là Une voiture finit tranquillement de rouler Pour s'arrêter à proximité de la voiture de 50 et de son pote En double fil Dans l'angle mort bien sûr Et là un mec sort de la voiture Il a un flingue qui est planqué Il fait le tour de la voiture Où est posé 50 Il arrive au niveau de sa vide baissée Et là Il décharge son flingue Ça y est C'est fini Son pote conduit à toute allure Pendant que 50 Et à deux doigts de pousser son dernier souffle Mais comme tout le monde le sait Mon histoire C'est pas comme ça qu'elle est censée finir En fait c'est que le début de la légende de 50 Cent Qui a voulu tuer 50 Cent Et surtout Pourquoi ? Pour le comprendre Faut simplement remonter Quelques années en arrière Mon histoire Elle se déroule à Queens Queens New York Puisque 50 Cent est de Queens Comme la majeure partie des acteurs de mon histoire d'ailleurs Et tout d'abord Je commencerai par vous dire Que 50 Cent n'est pas un rappeur A la base C'est un dealer Et ça c'est un détail extrêmement important Pour comprendre la suite de mon histoire Et l'histoire de 50 Cent C'est l'histoire d'un mec Qui a juste à un moment donné Vu dans le rap Un nouveau hustle Un moyen alternatif De faire de l'oseille Et donc lorsqu'il va se tourner Sérieusement vers le rap C'est par le hasard Qu'en 1996 Il va faire la rencontre Par hasard Dans un nightclub de New York D'un mec qui s'appelle J.M. Master Jay J.M. Master Jay C'est qui ? Pour le grand public C'est le célèbre DJ De Run DMC Alors perso Je suis pas le plus grand fan de rap Des années 80 qui soit Mais ça reste quoi qu'il en soit Un groupe fondateur du rap Tel qu'on le connait aujourd'hui Mais J.M. Master Jay Pour 50 Cent C'est la première personnalité Du monde de la musique A avoir été séduit Par son culot Et surtout par son talent Alors 50 Cent va expliquer A J.M. Master Jay Voilà qui veut se lancer dans le rap Qui veut devenir un rappeur Qui veut faire son nom dans le rap game Ah ouais tu veux devenir rappeur Pas de problème Je vais faire de toi un rappeur Je suis allé à J.M. Master Jay A J.M. Master Jay J.M. Master Jay En fait mon premier attempt A récorder un record A un cま C'était dans Rosedale En son studio Tu vois ce que je veux dire ? Et il avait ce que nous faisons Il avait une chose Il m'a fait de moi Il m'a fait de moi Le chorus 3 ou 4 fois Avant qu'il m'a arrêté Les rhymes Aujourd'hui, 50 n'est clairement pas reconnu comme étant le meilleur MC de l'histoire du hip-hop Il y a juste le titre d'ailleurs Mais lorsqu'il s'agit de construire une chanson rap Il s'est clairement démontré comme étant un des meilleurs de l'histoire du hip-hop Et ça, il le doit surtout et avant tout à JM Master J Et d'ailleurs, JM Master J, c'est la première personne qui lui fera signer son premier contrat en label Sur son propre label JMJ Records Par contre, JM Master J aura simplement cette toute petite phrase pour Sufficent Où il lui dira « Mec, tes histoires de drogue, etc. Faudra simplement les laisser derrière toi Je fais pas de ça autour de moi » Les mois passent et les choses ne se passent pas véritablement comme prévu pour 50 Cent Ce que 50 avait imaginé, logiquement, c'est qu'en signant chez JM Master J Il allait entrer en studio, enregistrer des sons, en faire la promo, tourner des clips, etc Et en fin de compte, il n'y a rien de tout ça qui se passe En fait, dès ce moment-là, le label de JM Master J croule déjà sous les dettes En plus, JM Master J ne croit pas à ce moment-là que 50 Cent soit musicalement assez mature Pour faire sortir un album Mais 50, lui, il est chaud, il est bouillant, il est super confiant par rapport au dernier titre qu'il a enregistré Mais JM Master J est toujours derrière lui à lui taper sur l'épaule l'air de lui dire « Continue à travailler, mon petit, il y est presque » Et c'est là qu'un jour, le hasard ou le destin, ça dépend des genres 50 Cent est en train d'attendre son tour dans un salon de coiffure Et dans la file d'attente, devinez qu'il y a deux employés de la Columbia Records Et Columbia, c'est un immense label de musique qui appartenait au groupe Sony Barbaras Trezant, Bruce Springsteen, Céline Dion, Maria Carey Même Nas, même si Nas était une exception Puisque le label n'était pas spécialement orienté rap Mais plutôt sur des artistes, entre guillemets, pop, gros vendeurs Et donc, par une suite de péripéties que je vais vous passer pour faire court et simple 50 Cent passera donc sa démo, ou du moins la fera écouter aux employés de Columbia Et il finira par signer sur le label Columbia Records Et donc, quelques mois plus tard, il se lancera sur l'enregistrement de son premier album Power of the Dollar Et donc, chez Columbia, l'un des tout premiers morceaux que 50 Cent va enregistrer C'est Ghetto Courant Et Ghetto Courant, c'est probablement le titre le plus important de toute mon histoire Vous voulez comprendre pourquoi 50 Cent s'est fait tirer dessus ? Vous devez comprendre Ghetto Courant Et Ghetto Courant, c'est l'histoire, je dirais, des personnages célèbres Des légendes vivantes ou mortes du crime à Queens Et le problème pour 50 Cent, ce ne sera pas tant les légendes mortes Mais bien évidemment, celles qui sont toujours en vie Puisque, quand on y réfléchit, deux secondes Quel dealer, braqueur, tueur veut voir son nom mentionné dans les médias Dans un livre ou dans une chanson ? Personne, évidemment Et donc, ça a compté de ce morceau-là que 50 Cent va commencer à traîner sa réputation de balance Puisque beaucoup de gens vont voir au travers de ce son-là De la pure délation Mais 50 Cent, lui, il s'en défendait totalement D'ailleurs, dans une interview retranscrite dans le livre de Seth Ferranti de Supreme Team Justement, il dit Ghetto Courant ne faisait référence à aucune personne active dans la rue Au moment où le titre est sorti C'était du passé, tout ça Je rendais juste hommage aux anciens En fait, au contraire, 50 lui présentait le titre Comme un chant à la gloire de ses idoles Puisqu'il disait Les vétérans de la guerre du Vietnam ont un mémorial Et tout ce que les négros de Queens ont Du moins les gangsters de l'époque C'est cette chanson Et Seth Ferranti, l'auteur du livre de Supreme Team, précise également 50 s'est retrouvé à défendre sa chanson En réfutant les accusations d'être une balance Alors, j'en avais pas parlé jusque là Mais entre temps, la rivalité entre Ja Rule et 50 Cent était née Je vais pas entrer dans les détails de qui a commencé Quelles sont les origines du beef Quelles sont les formes que ça a pris Puisque c'est pas du tout le sujet de cette vidéo Et pour le coup, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo On s'intéressera simplement aux origines du beef entre 50 Cent et Ja Rule Mais pour faire court En marge d'un show à Atlanta en 99 Où tous les deux étaient programmés 50 Cent et Ja Rule se sont battus Bref Une chose que je dois quand même vous dire Un détail super important Ja Rule, c'est un mec de Queens, New York Donc exactement comme 50 Cent Ce qui veut donc dire que Dès cette époque là Bien qu'ils étaient déjà rivaux Ils avaient déjà qu'ils le veuillent ou non Un entourage en commun des gens Qui étaient à la fois cool avec le clan de 50 Et qui étaient cool également avec le clan de Ja Rule Et donc parmi ces mecs entre guillemets neutres Il y avait des OG, des anciens gangsters De Queens Qui à un moment donné ont tenté de mettre sur pied Une assise de médiation Entre les deux camps En leur disant Voilà vous êtes deux petits rappeurs prometteurs de Queens Vous êtes l'avenir de Queens A priori il n'y a pas de raison que vous soyez en beef Et le problème c'est que 50 Cent Ne va jamais se pointer A cette fameuse assise de médiation Et à partir de ce jour là Ce sera mort C'est à dire qu'officiellement Ja Rule et Murdering Vont se lancer en guerre ouverte Contre 50 Cent Et ils vont tout faire notamment Pour briser, étouffer Tuer la carrière de 50 Cent Dans l'oeuf D'ailleurs 50 Cent le dit très bien dans son livre Il dit à un moment donné A l'époque Ja avait bien plus de connexions que moi dans l'industrie Et j'ai réalisé que je m'étais grillé auprès d'un tas de personnes Quand je lui ai mis mon point dans la gueule Dans la rue Il n'y a eu aucune répercussion Mais dans l'industrie C'était autre chose Et c'est comme ça donc Que l'altercation avec Ja Rule A obligé 50 Cent A retourner au deal de drogue Je ne voulais pas en revenir au deal de drogue Mais à ce stade Je n'avais pas l'impression d'avoir le choix J'avais quitté cette vie pour me consacrer au rap Mais le rap devenait trop galère En fait depuis ses premiers temps dans le rap 50 Cent s'était tenu complètement éloigné du deal de drogue Et ça c'était en grande partie dû à ce que lui avait dit Jam Masterjet tout au début de sa carrière Et là maintenant que tous ces promoteurs de rap Ne voulaient plus l'inviter A faire des concerts, des scènes, des shows En partie à cause des pressions de Ja Rule Et Murder Inc Les maigres revenus que 50 Cent Tirait de la musique Commençaient à fondre comme neige au soleil Et ça c'était en grande partie dû donc au travail de sabotage De Ja Rule Et donc c'est comme ça que 50 Cent a été obligé de revenir A un moment donné Entre guillemets Au deal de drogue Et lorsqu'il est revenu au coin de la rue Bah forcément Tous ces dealers de drogue Qui s'étaient installés sur son territoire Etc Personne n'avait le sourire En le voyant revenir Et c'est comme ça que 50 Cent s'est fait Tout un tas de nouveaux ennemis Notamment sur son territoire En termes de deal de drogue Quand j'en suis revenu à vendre de la drogue J'étais encore plus agressif qu'avant Il le fallait J'avais perdu tellement de temps Que les gens venaient à me tester Alors j'ai dû faire quelques exemples Ça a fait chier un tas de gens Beaucoup d'entre eux s'étaient enrichis Pendant que je n'étais plus là Mais je leur prêtais aucune attention Alors on fait un récap Très rapidement On est en 99 Et là Des mecs veulent voir 50 Cent mort Pour avoir court-circuité Leur trafic de drogue D'autres mecs veulent voir 50 mort Pour avoir balancé leur crime Sur une chanson A savoir Ghetto Koran Et Murdering et Ja Rule Veulent voir 50 mort Pour être en guerre ouverte Avec lui Ça fait déjà tout un tas de gens Qui veulent voir 50 mort Voilà on est arrivé à la fin De cette première partie Exceptionnellement On va diviser cet épisode là En deux parties Pour garder un format court A ce stade là 50 Cent est cerné par les ennemis Qui voudra tuer 50 Cent Et surtout pour quelles raisons On revient dès la semaine prochaine Pour élucider cette affaire En attendant N'oublie surtout pas De liker la vidéo Et bien évidemment De t'abonner à notre chaîne Pour ne pas rater donc La suite de cette histoire A très vite C'est parti de la vidéo Merci.